Le système judiciaire jusqu'à présent, paralysé par une grève qui a fait presque deux ans et c'est vraiment une population qui est très forte nous voulions dire que en tant que politiciens en tant que citoyens vraiment maintenant, vous voyez que les gens ou le gouvernement devraient être pour la situation d'être à la normale pour les gens qui devraient être pour les personnes qui devraient être ici, dans le tribunal c'est une situation qui est très difficile parce que la justice est à un endroit stratégique dans la vie des populations rien que nous au niveau de la commune de Djidadiare il y a des dossiers d'extraits de naissance ou de mariage ils déclarent qu'on l'atteigne qu'on doit aller à la police qu'on doit aller au tribunal donc le dossier est bloqué au-delà du jugement il y a des pièces administratives qui sont très importantes comme les gens qui sont qui sont très importants il y a une fonction administrative importante du tribunal donc ça c'est très important donc ça est paralysé dans une large part le fonctionnement de notre société il y a des points de vue il y a des résultats comme les enseignants c'est le gouvernement qui n'a pas la parole et qui n'a pas la parole et qui n'a pas la parole les enseignants il y a des points de vue quand on a fait une grève qui n'a pas la parole et qui n'a pas la parole il y a des concertations et négociations avec le gouvernement le président Macky Sall le gouvernement il faut accepter des il faut faire des promesses réalistes et réalisables nous signer des promesses réalistes et réalisables et qui n'a pas la parole et qui n'a pas la parole et qui n'a pas la parole le gouvernement il y a des crises dans l'enseignement la même chose qui surgit il y a des grèves il faut négocier avec le ministre de la Santé il faut négocier avec le ministre du budget il faut signer les accords ce qu'on a fait il faut le gouvernement donc la responsabilité c'est aussi les gens qui se battent n'ont pas le regard ils se battent ils se battent et ils se battent ils se battent et ils se battent ils se battent des accords que le gouvernement n'a pas été respecté c'est ça ce n'est pas des menaces comme le ministre Malik Sall des défaits des menaces de la radiation des bandes des muscles de la responsabilité c'est la responsabilité même la guerre mondiale qui est négociation les mots maintenant nous négocier nous négocier nous négocier nous négocier nous respecter par et aujourd'hui j'appelle donc le gouvernement en particulier le ministre Malik Sall qui a fait preuve de plus de réalisme qui a fait preuve de plus de c'est le gouvernement qui a fait la responsabilité c'est le gouvernement qui a fait la responsabilité mais véritablement vous savez que il y a une difficulté c'est qu'il y a deux moratoires parce que les syndicalistes sont extrémistes qui a fait tout de suite même si ils devraient revenir sur les négociations c'est que vous savez c'est que les négociations nous 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 c'est nous 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 Il n'y a pas de bonnes choses.